Question au gouvernement, la parole est à madame Valérie Lacroote. Merci monsieur le Président, monsieur le Premier Ministre. Notre pays vient de vivre un épisode de cru d'une extrême violence qui a littéralement dévasté une large partie du bassin parisien. Nemours, Soupe, Bagnot, Saint-Pierre, Nanto, Butier, ce sont au total 211 communes, rien qu'en Seine-et-Marne, qui ont été touchées par les inondations. 211 communes, monsieur le Premier Ministre, qui viennent de déposer un dossier de classement en catastrophe naturelle. Vous êtes venus à Nemours, tout comme madame la ministre Ségolène Royal, pour témoigner du soutien de la nation et je vous en remercie. Vous avez pu ainsi vous rendre compte de l'ampleur considérable des dégâts, des maisons, des caves, des commerces et des entreprises inondées. Un vrai désastre dont il faut maintenant se relever. Je souhaite exprimer mon immense gratitude à l'égard de tous ceux qui se sont mobilisés. Les services municipaux, sur le pont, nuit et jour, les sapeurs-pompiers, les policiers, les gendarmes, les services de l'Etat, la protection civile, les scouts, les bénévoles et les agriculteurs. Vous avez pu aussi constater l'engagement, l'investissement et le sens des responsabilités des élus locaux. Maire d'une commune de 13 000 habitants, j'ai agi au plus près de mes administrés pendant ces jours difficiles. Aujourd'hui, mon mandat de parlementaire me permet de vous relayer ce que nous avons vécu sur le terrain et le ressenti des maires des communes sinistrées. Monsieur le Premier ministre, c'est en tant que porte-parole de tous ces maires que je m'adresse à vous. Pouvez-vous nous assurer que l'Etat atteindra ses engagements financiers ? Allez-vous également tout mettre en œuvre pour connaître précisément les raisons de cette crue historique qui a dépassé celle de 1910 ? Élu de proximité parlementaire, je veillerai à ce que le national n'oublie pas le local. Merci. Merci Madame Lacroote. La parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Valérie Lacroote, notre pays vient de subir une période de crue majeure. La situation des cours d'eau semble se normaliser, même s'il faut rester extrêmement prudents, en raison notamment des orages qui peuvent encore provoquer des dégâts très importants. Les secours, et vous l'avez dit, et plus largement tous les agents du service public ont été exemplaires. Sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, agents des collectivités, des préfectures, préfets et sous-préfets ont montré une nouvelle fois leur solidité et leur sens du devoir. Et je veux à mon tour, comme vous l'avez fait, saluer leur travail, leur engagement, et saluer tout particulièrement l'engagement des maires, comme vous, comme d'autres, de tous bords, qui ont dû faire face à ces crues, avec un courage et une abnégation que je veux également saluer. Le bilan est de 4 morts et de 24 blessés. Et je tiens à redire aux proches, aux familles, notre compassion et le profond soutien de la nation tout entière. Nous comprenons la détresse de ceux qui ont perdu tout dans ces inondations. Et nous les avons rencontrés ensemble. Le Président de la République, moi-même, les ministres, ont pu voir lors de ces déplacements sur le terrain à quel point ces crues lentes pouvaient avoir un effet dévastateur sur les biens. Des dizaines de familles, souvent modestes, ont perdu leur ameublement, leur voiture, et ce qui est le plus éprouvant peut-être encore, leurs souvenirs. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mobiliser les crédits nécessaires à la constitution d'un faux d'urgence pour les sinistrés. Et l'objectif est de pouvoir apporter une aide immédiate aux familles évacuées pour pouvoir parer aux premières nécessités. Elle dépendra de la composition familiale et devrait se situer, je parle bien d'urgence, à un niveau de 500 euros en moyenne par foyer. Ce dispositif sera délégué aux préfets qui s'appuieront sur les centres communaux d'action sociale pour identifier les personnes dans le besoin. Pour les artisans et les commerçants également touchés, le gouvernement mettra en place une aide exceptionnelle au redémarrage de l'activité économique sur la base des besoins qui remonteront des chômes de commerce et d'artisanat d'ici la fin de la semaine. Les activités agricoles ne seront évidemment pas oubliées. Le ministre a déjà rencontré la profession avec la mobilisation du Fonds d'allègement des charges et le Fonds national de garantie des risques agricoles qui prendront en charge les zones sinistrées. Et puis, bien sûr, le gouvernement veillera à ce que tous les mécanismes d'indemnisation soient déclenchés le plus rapidement possible. L'état de catastrophe naturelle sera reconnu dès demain dans toutes les communes touchées. Il y aura de toute façon une deuxième étape à l'autre Conseil des ministres pour les communes qui n'ont pas encore fait remonter les dossiers. Et que ce soit pour les collectivités, les commerçants ou les agriculteurs, les assureurs se sont engagés à verser les premières avances dès la fin de la semaine. Madame la députée, je peux vous assurer de la mobilisation totale du gouvernement, de l'Etat, de tous les services publics locaux pour faire face à cette situation. Je serai moi-même particulièrement vigilant quant à la réactivité des dispositifs de solidarité nationale. Vous pouvez compter, Madame la députée, sur cet engagement. Merci, Monsieur le Premier ministre.